bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne tesla france 89 alors déjà pour commencer merci à tous de nous suivre si vous nous suivez déjà si c'est pas le cas n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour vous abonner si vous voulez voir des vidéos sur la tesla model 3 et des infos sur la marque tesla alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une vidéo que j'aurais dû faire en fait depuis longtemps qui est un descriptif d'une partie de l'écran que je mentionne en fait beaucoup 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 dans mes vidéos et il y a pas mal d'informations dessus donc on va voir ensemble un peu la partie supérieure gauche de l'écran où il ya la vitesse la batterie etc parce que c'est vrai que je fais beaucoup référence à ça et je pense que des fois on voit pas très bien au niveau de l'image quand j'en parle les icônes etc donc comme ça on va faire cette vidéo et tout le monde sera good to go voilà alors voilà donc cette partie dont je vous parle là on est en parking parce qu'évidemment l'affichage évolue en fonction du du comportement de la voiture et de ce qu'on est en train de faire donc là vous voyez tout en haut on a une icône rouge qui indique que j'ai pas ma ceinture de sécurité mais bon tout va bien je suis garé donc il n'y a pas de problème on a aussi le logo des phares automatique vous voyez qui est en gris grisé donc en fait ça veut dire que la voiture quand elle va détecter que la luminosité extérieure n'est pas suffisante les phares les feux vont s'allumer automatiquement ensuite effectivement au centre on a donc le zéro qui sera en fait la vitesse du véhicule en dessous c'est indiqué kilomètre heure parce qu'on peut effectivement choisir d'afficher la vitesse en miles par heure ça c'est dans les réglages du véhicule on a aussi donc les lettres p r n et d donc qui correspondent en fait le mode de fonctionnement du véhicule donc là en paix on est en mode parking donc on est garé d'ailleurs si on fait un appui long sur le bouton paix au niveau du bouton pour changer les vitesses on passe en mode frein à main aussi le p est en grasse ça signifie donc que c'est la position en fait qui est choisi actuellement après on a le r pour la marche arrière le n pour le neutre donc le point mort et le d pour drive donc conduire donc dès qu'on est en d et qu'on lâche le frein si on a mis activer l'option ramping la voiture va commencer donc à avancer tout doucement en dessous tesla france 89 donc c'est le nom de notre voiture on peut la nommer dans les réglages et puis après c'est affiché voilà quand on est garé c'est mignon ça sert pas à grand chose mais c'est comme ça vous voyez aussi qu'on a le logo le dessin de la voiture en dessous et on a le bouton ouvrir parce qu'on peut ouvrir le coffre avant en tapant directement sur ce bouton on a aussi donc la jauge de batterie la petite icône verte avec le 41% donc ça veut dire qu'il nous reste 41% de batterie on peut aussi décider de choisir d'afficher le kilométrage restant donc ça c'est aussi dans les réglages et c'est contenu de notre façon de conduire on peut afficher donc le kilométrage restant avec la batterie restante et en dessous le panneau 80 donc qui nous indique en fait qu'on est sur une route limitée pendant la vitesse est limitée à 80 km heure voilà donc après on va voir la suite au niveau de l'affichage dans d'autres conditions là on était garé on était stationné on va voir un peu comment ça se passe quand on roule et notamment avec les fonctions autopilote etc ensuite on va voir donc quand on roule donc là vous voyez en fait on sort d'une aire de repos on roule tout doucement et l'affichage a déjà un petit peu évolué on a la vitesse qui s'affiche 28 km heure comme vous voyez là on a le clignotant qui est en route donc vous voyez la petite icône verte qui se met en place à droite du 29 c'est parce que j'ai mis mon clignotant sur la droite et serait de l'autre côté donc sur la gauche si on était si j'avais mis le clignotant sur la gauche on a aussi vous voyez une tout petit trait noir sous le kilomètre par heure et ça en fait c'est la barre j'ai fait une vidéo d'ailleurs là dessus sur la régénération de vie de batterie qui nous indique plus cette barre se remplit en noir plus ça veut dire qu'on tire en fait sur la puissance de la voiture et qu'on consomme de la batterie et à l'opposé si la barre va vers la gauche elle devient verte et donc ça veut dire qu'on est un peu en récupération en fait qu'on gagne de l'énergie et en dessous de cette barre normalement on a quelques informations sur l'autopilote et là il n'y a rien du tout parce qu'on n'est pas dans une configuration au niveau de la route qui nous permet en fait d'activer ou pas l'autopilote on va voir ça juste après justement ce qui se passe quand les informations voilà vous voyez elles apparaissent au fur et à mesure alors on a tout d'abord tout à gauche un petit volant gris qui indique qu'on pourrait engager l'autopilote si on souhaite le faire donc c'est à dire que la voiture elle capte il ya des traits au sol il ya suffisamment de signalisation enfin moi en tout cas elle peut engager l'autopilote si on le souhaite on a le panneau 90 aussi donc comme on a vu tout à l'heure donc ça indique que la vitesse est limitée à 90 km sur la route qu'on emprunte ce petit panneau aussi on peut cliquer dessus si on veut quand on est un régulateur de vitesse adaptatif pour caler la vitesse si elle a changé si la limitation a changé du de l'adaptateur de du régulateur pardon adaptatif ensuite vous voyez au centre on a un 82 qui est grisé donc ça ça veut dire que si j'engageais l'autopilote ou le régulateur de vitesse adaptatif la vitesse serait bloquée à 82 en fait j'avais dû paramétrer huit kilomètres heures en dessous de la vitesse donc on voit ce que ça donnerait si on l'engageait et les grise parce qu'il n'est pas engagé on va voir après donc ce que ça donne quand il est engagé quand il est en route mais on a du coup cette indication qui est noté de la vitesse qui serait bloquée à ce niveau là si on engageait l'autopilote ou le régulateur de vitesse adaptatif donc là on continue à rouler un petit peu vous voyez donc ça va se mettre à jour évidemment en fonction de de la route en fonction de comment on conduit et puis de l'évolution de la signalisation on va perdre l'autopilote ou pas s'il ya plus de traits au sol pareil aussi on va les vitesses vont se mettre à jour si si on a un changement de limitation de vitesse là où on roule ensuite donc là on voit on a engagé la fonction autopilote donc vous voyez au niveau de l'écran on a le volant qui était grisé qui est maintenant bleu donc ça veut dire que l'autopilote est engagé pareil pour la vitesse au centre qui était grisé maintenant elle est bleue on a un petit moins et un petit plus sur le côté qui permettent en fait de baisser ou diminuer la vitesse si on veut on peut aussi le faire avec une des molettes au niveau du volant il n'y a pas de souci mais en tout cas c'est possible voilà de le faire à l'écran grâce à ces deux boutons voilà ensuite je vais vous montrer un peu ce que ça donne de nuit donc quand on a l'affichage de nuit juste le visuel sont les infos sont les mêmes donc voilà ce que ça donne de nuit en fait vous voyez c'est assez doux et c'est pas du tout c'est vrai que l'écran fait quand même 15 pouces mais on n'est pas ébloui évidemment par l'écran de la voiture pendant qu'on conduit et même le petit logo de la voiture en dessous pas il ya même les fards qui sont allumés donc ça c'est trop chou voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et puis surtout n'hésitez pas à la partager à mettre un petit pouce bleu c'est sympa ça fait connaître la chaîne et puis ça nous encourage à bientôt à tous et puis bon week-end parce que là nous c'est dimanche donc c'est parti salut 1 1 1 1 1 1 1